Encore de la culture dans ce journal avec la quatrième édition de l'événement culturel Face à Face, c'est Khalil Djabi Di Yaro qui était face à lui-même une initiative de Mamina Productions qui visait non seulement à promouvoir les talents des artistes dans diverses disciplines, mais aussi la culture malienne. Boubacar Bablin Touré. Après la troisième édition de cet événement culturel dénommé Face à Face qui a mis en compétition Abdelad Djabate et son fils Iba, c'est l'artiste comédien Khalil Djabi, connu sous le nom de Yaro, qui était face à lui-même pour cette quatrième édition. Le concept vise à mettre en exergue les talents des jeunes artistes dans diverses disciplines en vue de la promotion de notre culture. L'initiative est de Mamina Productions. On réfléchit et qu'est-ce qu'on peut faire pour notre culture, pour améliorer, pour développer notre culture. Mamina Productions n'imite pas, on essaie toujours de créer, de venir avec quelque chose de nouveau. J'ai pensé à créer face à face. Ça peut être deux personnes, comme ça peut être une seule personne, Yaro, on vient de le voir, mais on travaille beaucoup. On regarde ceux qui ont des talents, qui ont la capacité de maintenir la scène pendant très longtemps. Durant deux heures d'horloge, l'artiste comédien Yaro a tenu le public en haleine à travers plusieurs numéros de comédie, paroles, danse et musique. Qui dit, il a donné l'envie, c'est une initiative, il a donné l'envie d'un bidroman. Ça n'a pas continué jusqu'à la fin. Le talent de Yaro est une fierté pour celui qui a guidé ses premiers pas dans l'univers de la comédie. Il y a beaucoup de sentiments qui m'animent aujourd'hui, surtout si ça tombe sur l'un de mes élèves précisément qui est Yaro aujourd'hui. C'est une joie énorme chez nous parce que ce n'est pas tout le monde qui a choisi dans cette émission face à face. La soirée a été marquée par la remise de trophées à l'artiste qui a été choisie à l'unanimité par le public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada